Canton de Talmont-Saint-Hilaire, six candidats dont le sortant Pierre Bertomé, majorité départementale. Ses priorités, le développement économique et touristique, la prise en charge des seniors via des équipements adaptés ou encore le soutien aux jeunes pour favoriser leur venue sur le canton via notamment des aides pour devenir propriétaires. A partir du moment où nous souhaitons accueillir et soutenir les jeunes au pays, ça veut dire qu'il faut les accompagner dans les services publics, à savoir offrir des structures d'accueil, altogarderie, multi-accueil, les écoles bien sûr, les centres de loisirs. A gauche, c'est Sébastien Abad qui défend les couleurs du Parti Socialiste avec le soutien d'Europe Écologie-Les Verts. Il entend promouvoir l'environnement, donner la parole aux habitants via une assemblée cantonale et veut soutenir les personnes âgées, les handicapés et les jeunes dont il veut développer l'autonomie. Faire en sorte que le Conseil Général se ressente sur ces priorités, en particulier les besoins en termes d'aide sociale, vieillir ne devrait pas être un problème et actuellement ça en devient un, ce qui n'est pas normal. Il y a énormément de travail à faire avec nos personnes âgées, énormément de travail à faire autour du handicap. Il faut également travailler avec nos jeunes. Le Front de Gauche aura également son candidat, Jocelyn Abjan. Ses priorités permettent aux jeunes de rester sur le canton, soutenir les personnes âgées et handicapées, accélérer la construction du collège public et mettre en place des transports collectifs. Sur les déplacements, les déplacements interurbains, on le voit bien avec le prix du carburant qui augmente maintenant, s'organiser autrement pour les déplacements car on ne peut plus utiliser sa voiture. Ça devient extrêmement onéreux et le département a capacité à nous permettre de nous déplacer. Brigitte Neveu, elle, est candidate Front National. Elle veut soutenir les familles défavorisées, les personnes handicapées et les futurs mères en difficulté. Elle entend également promouvoir les commerces et les services publics de proximité sans oublier l'éducation. On accélère la construction du collège de Talmont qui maintiendra les familles sur place. Lutter de toutes mes forces contre les ravages de l'alcool et de la drogue qui se passent chez les enfants de plus en plus jeunes. et donner aux parents le libre choix de l'école pour leurs enfants, même aide pour le privé et pour le public. Lionel Vrignon, lui, se présente sans étiquette, classé plutôt d'hiver droite. Il entend développer l'emploi, adapter les équipements aux personnes âgées, accompagner l'augmentation de la population, défendre les productions locales et jouer la carte du développement économique. On a deux secteurs de développement. On a un secteur, si vous voulez, qui est naturel, qui est l'évolution démographique, par l'apport des gens qui viennent sur notre commune, notre canton. Et deuxième axe fort, c'est le tourisme. Parce qu'on n'a pas autre chose forcément à inventer. Moi, je veux m'appuyer sur ce qu'on a sur place. Enfin, Catherine Mindrenne fait campagne sous les couleurs d'alliances écologistes. Elle promeut l'environnement, refuse les étiquettes droite-gauche et veut développer l'agriculture bio et la consommation locale. Avec son suppléant, elle s'oppose à certaines grandes infrastructures. Par exemple, le projet de Vendée au Pôle, on s'y oppose. Et quelques autres grands projets sur le canton. En Vendée, bien sûr, on a d'autres projets sur lesquels on s'oppose, comme le barrage d'Ausance. Il faut, au niveau de l'afflux de population sur la côte, surtout et sur toute la Vendée, mettre des freins. Parce que ça ne peut plus durer et ça va devenir insupportable. Six candidats sur ce canton et à première vue un favori, le sortant Pierre Bertomé.